Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Vos projets professionnels auront de bonnes chances de réussir au début de cette nouvelle semaine. Les contrats auront les meilleures conditions pour vous. Vous ne pouvez pas vous qualifier de bélier faible même si vous ressentez un peu de fatigue. Si votre corps ne peut pas suivre le rythme donné par votre tête, rien de mieux que de se reposer et de se détendre. Taureau Le natif du taureau parviendra à un accord très bénéfique avec son partenaire. En effet, vos projets pourraient être avantageusement intéressants. Sur le plan professionnel, la semaine commence bien même si vous avez le sentiment que tout pourrait aller un peu mieux. Vous envisagez de reprendre des projets personnels auxquels vous réfléchissez depuis longtemps, mais que vous avez toujours préféré remettre à plus tard. Vous sentez que le moment est enfin venu. Gémeaux La lune en verso vous influence positivement. Votre travail est excellent. Vous êtes en effet un travailleur agile et polyvalent. Et même si vous pensez que vous pourrez parfois être encore meilleur, vos patrons ou clients sont satisfaits de votre travail. Si vous débutez la semaine avec une routine ordonnée, votre santé sera plus que bonne. Si vous prenez soin de vous avec amour, vous ne connaîtrez aucun problème majeur. Cancer Au travail, vous vous battrez dur pour atteindre vos objectifs. Vous ferez taire et marcherez sur d'autres personnes si besoin, afin d'arriver là où vous le souhaitez vraiment. Les rivaux ne vous feront pas peur. Vous saurez éviter les pièges. Attention à vos pieds. Vous pourrez ressentir quelques douleurs si la coquetterie vous pousse à porter de belles chaussures. Pas vraiment confortables. Lion Au travail, si vous êtes dans l'attente de recevoir quelques colis dont vous avez besoin pour mener à bien votre activité, ils se perdront certainement en chemin. Les aspects astraux tendus vous avertissent de possibles pertes d'argent et de pouvoirs sociaux. En raison de l'énergie de la lune, vous ne serez pas vraiment concentré sur l'ensemble de vos tâches. Vous vous sentirez très fatigué, voire même tête en l'air. Vierge Vous vous battrez efficacement contre les méchancetés qui essayent de vous faire des personnes toxiques et nocives de votre entourage. Certains envieux essaient en effet de rompre votre routine amoureuse par pur ennui. Il y a de la bienveillance dans votre économie. Vous aurez en effet plus de chances que d'habitude financièrement parlant. Vous saurez trouver ce dont vous avez besoin à des prix très intéressants et pour y dénicher de nouvelles façons d'économiser. Balance Il est fort probable que des sources de revenus spécifiques soient définies. Cependant, investir dans des actifs spéculatifs tels que des actions doit être fait après une analyse adaptée. En matière de santé, gardez bien à l'esprit que le stress émotionnel nécessite également de l'énergie physique. Si vous vous donnez suffisamment de temps pour construire vos défenses internes, vous vous sentirez également plus fort physiquement. Scorpion Il ne sera pas simple de reconnaître les désirs qui se cachent derrière une relation amicale. La sexualité sera un moteur important pour se montrer tel que vous êtes, sans filtre ni masque. De nombreux natifs attendent avec impatience les réponses de vente ou location immobilière. Faites aujourd'hui attention à votre boîte aux lettres, les scorpions. Il y a des nouvelles positives à venir. Sagittaire Si vous travaillez à votre compte, il est fort probable qu'une bonne possibilité d'améliorer vos revenus apparaisse. Cela signifiera certainement un peu plus d'heures de travail, mais vous ne pourrez néanmoins pas rejeter cette offre. En matière de santé, vous commencez le mois en bonne forme physique. Cela vous aidera à vouloir rester sur cette même lancée. Vous n'hésiterez pour cela pas à respecter fermement et avec enthousiasme une routine d'exercice quotidien. Capricorne Vous laisser aller à la fureur ou à l'emportement qui règne dans l'atmosphère ne fera que détériorer votre vie familiale ou émotionnelle. C'est vous qui disposez des conditions internes nécessaires pour que la paix règne enfin. De nombreuses planètes rétrogrades dont votre signe vous donne le temps de réfléchir et d'élaborer des stratégies sur un sujet complexe. Vous pourrez rédiger une lettre et exprimer votre point de vue sur un sujet qui vous concerne. Verseau Sur le plan professionnel, tout se déroulera bien pour vous aujourd'hui. Vous avez planifié vos actions sagement et de manière rationnelle. Vous aborderez donc les problèmes avec plus d'efficacité. En matière de santé, les astres vous apportent l'énergie vitale nécessaire pour que votre organisme se récupère si toutefois vous souffrez d'une douleur ou d'une maladie. Et l'on termine avec les poissons. La pleine lune en verso vous propose de revenir à votre essence. Arrêtez de vouloir plaire aux autres et soyez vous-même. Avec cette lune, ce qui était caché dans votre subconscient fera surface, vous permettant de tout voir plus clair. Bonne journée pour vous débarrasser de tout ce que vous n'utilisez plus ou qui ne vous convient plus sur le plan financier ou de biens matériels, objets, décorations, véhicules ou investissements. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi, gardez l'écoute. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Pour ce lundi 3 août 2020, le ciel astral prévoit une véritable course d'obstacles pour ces natifs du jour, avec des planètes qui leur mèneront la journée d'anniversaire assez dure. Difficile d'échapper aux obstacles, conflits familiaux, difficultés professionnelles ou des soucis de santé sont à craindre. Vous risquez de vivre une fin de journée compliquée. Il faudra batailler dur pour affirmer votre position dans le travail. Attendez-vous à un changement possible. Côté vie sexuelle, vous fonctionnerez un peu au ralenti. Côté finances, avec Saturne qui gouverne votre maison solaire 2, pas question de dépenses incontrôlées, en ces temps de crise, vous apprendrez à tenir vos comptes et plus encore à gérer votre budget. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser en ce lundi 3 août 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.